Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui j'aimerais vous parler de Infuse sur iOS Pourquoi ? Parce qu'Infuse sur Apple TV va sortir bientôt Et que du coup cette application a attiré mon attention Je suis venu à utiliser Infuse Après vous avoir parlé de Plex Qui était juste un test évidemment C'est pas parce que je vous teste une application que je m'en sers tous les jours Plex a pas mal de défauts chez moi Et Infuse en a que des qualités Donc Infuse pour le moment est que sur iOS iPhone et iPad Je vais vous montrer ça Et la version actuelle Donc moi j'ai Infuse Pro qui vaut 10€ à la louche Et si vous achetez Infuse Pro maintenant Enfin si vous avez la version actuelle La mise à jour pour la version TVOS En Infuse 4 si je dis pas de bêtises Sera gratuite Donc c'est pour ça que j'ai acheté Infuse Pro Et que je m'en sers de temps en temps pour faire de l'airplay Ou tout simplement à distance Quand je dois faire des Quand je dois sauvegarder une vidéo en local Ce qu'il y a de bien avec Infuse C'est que vous pouvez lui connecter par exemple Un NAS Kilimanjaro Ici c'est mon NAS Synology DS15 S+. Sur mon NAS je vais avoir tous mes fichiers Et j'ai la possibilité de mettre en favori Le dossier Movies Et le dossier Series par exemple J'ai tout simplement créé un utilisateur Qui s'appelle Infuse Avec un mot de passe super compliqué Vous vous en doutez Et du coup si je vais dans Movies Je vais tout simplement accéder Aux vidéos qu'il y a sur mon NAS Ça met un petit peu de temps Mais c'est dû au réseau Que je suis en train de saturer en ce moment La version iOS a un souci avec les dossiers C'est un petit peu dommage Mais c'est pas insurmontable En fait il faudra mettre toutes vos vidéos Directement à la racine du dossier Pour que ça fonctionne Là par exemple j'ai un dossier Harry Potter Et du coup Tous les Harry Potter qui sont dedans N'apparaissent qu'ici Je viens juste de lancer l'application J'ai volontairement tué toutes les métadonnées Avant de lancer l'application Pour que vous voyez le temps Que ça met au premier démarrage Et donc ça vient automatiquement lire Le titre du film Et une fois qu'on est dans le film Ça vous récupère toutes les données Qui peuvent être intéressantes Si le film n'est pas le bon On va dans Edit Metadata Et on peut modifier ça Je vais vous montrer ça Concrètement sur des films Ici en bas Donc il va bien y avoir Un film qui n'est pas bon Un film qui n'est pas bon Un film qui n'est pas bon Avec une mauvaise Généralement Iron Man De ma propre expérience Iron Man chier dans la colle Donc on va remonter On va aller dans les Marvel 1080p Clac Donc là pareil Les métadonnais n'y sont pas Vous voyez j'ai deux Spider-Man 2 Tout simplement parce que j'en ai un Qui s'appelle Spider-Man Et l'autre Spider-Man 2 Voilà The Amazing Spider-Man 1080p Je vais dans Edit Metadata Il suffit évidemment Que je fasse cette vidéo Pour qu'il y ait un petit soucis The Amazing Spider-Man C'est donc le premier Je sélectionne le premier Ça valide Ça revient J'ai la bonne jaquette Clac clac Mes deux jaquettes sont bonnes Maintenant c'est parfait Le Captain America Également le tout premier Il a du mal Pour lui Captain America C'est Civil War Qui arrive bientôt Il a une fâcheuse tendance A prendre le film Le plus récent Typiquement sur le Iron Man Vous allez voir avec quoi il mélange Je ne comprends juste pas Captain America C'est The First Avengers C'est le premier Tout simplement Je pense qu'il pourrait Se caler un petit peu Sur les titres des films Les durées de films Ça serait quand même Pas plus mal Là ça mouline C'est la première fois Que je vois l'application Aussi longue Évidemment Quand je vous fais la vidéo C'est logique Et là je récupère La bonne jaquette Le truc qui est bien Si par exemple On va aller dans les séries Donc vous avez vu Pour les films Ça marche bien Ça récupère toutes les jaquettes Etc Sur Apple TV Ça sera le même délire Du moins on peut le penser Si je vais maintenant Dans les séries Je vais sur Brooklyn Nine-Nine Qui est une très bonne série Que j'aime beaucoup Pareil ça va récupérer Donc dans mon dossier Brooklyn Nine-Nine Mon dossier n'a pas de jaquettes Parce que j'ai plusieurs saisons dedans Et quand je vais dans mon dossier Brooklyn Nine-Nine Il va attaquer automatiquement Mon as Récupérer toutes les jaquettes Il a récupéré toutes les jaquettes Et il les compile tout seul Comme un grand En plusieurs saisons Je vais dans la saison 3 Qui passe en ce moment Et je peux aller récupérer Chaque épisode Avec la petite story en dessous Si je descends ici Je peux tout simplement Faire un download Pour l'avoir en local Donc oui si tu veux M'envoyer des notifications Pourquoi pas Et la vidéo va se télécharger Depuis mon as Sur Infuse Sur mon iPhone Ou mon iPad Typiquement Le cas du week-end dernier On est parti avec l'iPad Et j'avais mis Deux petits films dessus Si je viens faire Mon petit play ici C'est la partie reproche Donc ce qui est cool C'est que là J'ai mon film qui part Je peux évidemment L'envoyer sur Airplay Sur une dernière Apple TV Là je vais avoir La possibilité de gérer Tous mes réglages Les réglages de vidéo Les réglages audio Et les réglages de sous-titres Alors là vous voyez Il n'y a aucun sous-titre Dans mon film Dans mon fichier Et si je vais sur Get More Le souci quand il va se connecter A Open Subtitle C'est qu'il va me sortir Tous les sous-titres Possibles et imaginables Je suis donc saison 4 épisode 4 Mon nom de fichier Est Brooklyn.9.9 Saison 4 épisode 4 Bien comme il faut C'est le fichier téléchargé Et pourtant Il me propose du saison 1 Du saison 2 etc Alors qu'il sait très bien Que la règle de nommage Est exactement la même Parce que comme je vous disais Vous voyez mon fichier C'est un Brooklyn.9.9 Saison 3 épisode 6 720p etc Donc c'est la même règle de nommage Que les conventions de nommage De Open Subtitle Pour les sous-titres C'est donc très dommage Qu'il ne sache pas Attaquer un sous-titre Directement Et c'est d'autant plus dommage Qu'on ne puisse pas accéder Au réglage des sous-titres Et de la qualité vidéo Avant de cliquer sur le bouton play C'est à dire qu'on est obligé D'initier une connexion D'avoir le son qui arrive Pour ensuite pouvoir Aller modifier ça Clac clac Interrompre la lecture etc Vous voyez que le DTS Le Dolby Audio etc Sont convertis à la volée Ça c'est très très bien Donc je ferme ceci Je ferme ceci Clac clac Je reviens dans mes réglages ici Et dans mes réglages là J'ai donc les possibilités De convertir le Dolby Le DTS en HDMI etc Pour tout faire passer En Airplay Les effets audio Le background playback Qui a coché Comme ça vous lancez Votre encodage Vous lancez votre Votre lecture en Airplay Par exemple Clac vous verrouillez Et ça continue d'envoyer En Airplay sur la télé Ça c'est quand même très bien J'ai été très surpris De voir que cette application Consommait peu de batterie Pour un film On va tomber de 20% A peu près sur l'iPhone Alors que Alors que je m'attendais Vraiment à beaucoup plus Parce qu'il y a quand même Un travail d'encodage derrière Et je tombe à 20% Sur un iPhone 6S Je vous remontre encore une fois Le principe Vous avez toutes vos saisons Directement ici Et quelles que soient Les saisons Quelles que soient Les films Les séries etc Ça vient sans problème A récupérer toutes les jaquettes Ça met un petit peu de temps Dans certains cas Voilà En fait c'est juste Que ça mouline en arrière-plan Et que ça n'a pas voulu M'afficher les premiers trucs Mais non C'est vraiment 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 super cool Donc comme je vous disais L'application vaut 10€ La version Pro Je vous encourage à prendre La version Pro Si vous avez une Apple TV Et que vous allez vous en servir Après sur l'Apple TV Sinon Ça sera juste un test d'application Que vous aurez kiffé Ou pas Mais qui a le mérite d'exister Et à ce jour C'est la meilleure solution Pour ce qui va arriver Sur Apple TV Les bêtas sont déjà sortis Il y a eu des tests Sur internet etc Des tests bien faits D'autres beaucoup moins Et je vous fais les gros bisous C'était Locan Pour Locan.fr Voilà Infuse pour iOS Qui fonctionnera bientôt Sur Apple TV Ciao ciao